Le 4 août 1892, une femme et son mari sont assassinés à coup de hache dans leur maison familiale sans que la femme de chambre ni la fille présente sur place n'entendent rien. Cette histoire va passionner l'Amérique du 19e siècle puisque la vérité qui se cache derrière ce crime est réellement terrifiante. Salut à tous, c'est Max Guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle je vais vous raconter l'histoire vraie de la famille Borden qui ont une histoire assez spéciale puisque malheureusement tout s'est plutôt très mal terminé pour eux comme vous allez le voir pendant cette vidéo. Comme d'habitude à la fin, tu n'oublies pas de venir me soutenir sur Utip et on est parti. Notre histoire débute dans les années 1860 aux Etats-Unis bien évidemment plus précisément à Fall River, petite ville du Massachusetts dans laquelle vit la famille Borden qui est donc composée du père qui s'appelle Andrew et qui est un homme assez riche puisqu'il est patron d'une banque et également de trois fabriques de vêtements. Donc autant vous dire que cet homme-là à l'époque avait pas vraiment de problème d'argent. Andrew a eu deux filles, Lizzie, née en 1860 que l'on appellera Liz et Emma, née en 1850 qui a donc 10 ans de plus que Liz. Malheureusement, Liz n'a jamais réellement connu sa mère puisque celle-ci est décédée en 1862 donc elle n'a réellement aucun souvenir d'elle et c'est Emma, sa grande sœur, qui va alors être chargée à cette époque de son éducation puisque Andrew n'a pas le temps de s'occuper de sa petite fille. Il travaille énormément, il est tout de même patron de plusieurs entreprises et également patron d'une banque donc il n'a pas du tout le temps. Andrew, le père de famille, se remarie en 1865, trois ans après le décès de sa première femme. Il se remarie à Abby, une femme assez gentille mais malheureusement qui n'est pas riche. Elle n'est pas de son rang et donc à cause de ça, Andrew va énormément être moqué par sa communauté qui s'amuse à lui dire en gros tu as épousé une pouilleuse. C'est vraiment méchant mais c'est ce qu'à l'époque on disait de lui puisque avant c'était très mal vu de se marier avec une femme qui n'était pas du tout de son rang, qui était pauvre et en plus de ça, Abby a 37 ans, Andrew à cette époque en a 43 donc il se marie avec une femme qui est entre guillemets vieille alors qu'une fois de plus, les hommes de cette époque qui étaient riches avaient plus pour habitude normalement de se remarier avec des femmes assez jeunes, vous voyez. Andrew pour se défendre de ces moqueries qu'il subit va dire « Vous savez, moi j'ai épousé Abby juste parce que j'avais besoin d'une femme à la maison qui puisse faire le ménage et s'occuper de mes filles ». Alors je vous avoue que du coup la relation n'était pas top. En plus de ça, malgré sa fortune estimée à environ 11 millions de dollars actuels, Andrew était un homme extrêmement radin mais pas radin en mode « Il aime économiser un peu, il fait attention à ses sous » non non, réellement radin au point de ne rien donner à personne c'est-à-dire que le mec va alors faire construire une maison dans le quartier pauvre de la ville il aurait très bien pu construire une belle maison dans les quartiers huppés de Fall River pour vivre avec sa communauté mais pour économiser de l'argent, il a préféré se faire construire une petite maison dans les quartiers pauvres de l'époque bon, alors jusque-là on peut le comprendre voilà, ça coûtait moins cher de faire construire une belle maison dans ce quartier-là pourquoi pas en profiter finalement ? D'ailleurs vous allez voir beaucoup de photos de la maison pendant cette vidéo puisque après cette histoire, la maison a été conservée et figée elle est même visitable on reparle de tout ça à la fin de la vidéo c'est assez malaisant tout de même mais du coup avec sa fortune Andrew pourrait au moins faire bénéficier à sa famille des améliorations de l'époque comme l'eau courante par exemple ou l'électricité mais pour lui c'est hors de question de payer pour ça pourquoi payer alors qu'on peut aller chercher de l'eau gratuitement au puits et qu'on peut s'éclairer avec une lampe à pétrole c'est-à-dire que la famille était richissime on parle quand même de 11 millions de dollars mais ils faisaient encore chauffer l'eau de leur bain à la casserole c'est ridicule le mec était réellement radin mais à un point maladif Andrew était réellement quelqu'un d'assez méchant et de malsain puisqu'il ne faisait absolument pas profiter ses filles de sa fortune et du coup ses filles Liz et Emma étaient complètement exclues de la société ils leur interdisaient de participer aux bals, aux soirées, aux sorties avec leurs amis qui eux étaient également riches du coup mais Liz et Emma n'avaient jamais un seul sou en poche ils étaient juste coincés chez eux à ne rien faire et puis c'était pareil pour Andrew et Abby ils n'avaient quasiment pas d'amis ils gardaient leur fortune pour eux ne sortaient pas ils étaient avares et radins bref autant vous dire que l'ambiance à la maison était assez pesante et donc les années vont passer et il va y avoir de moins en moins d'amour dans la famille Andrew délaisse complètement ses filles il s'occupe uniquement d'Abby et Abby s'amuse à faire des remarques aux filles en leur disant mais de toute façon qu'est-ce que vous allez faire de votre vie votre père ne vous donnera jamais d'argent démerdez-vous, barrez-vous, faites quelque chose vraiment c'était tout le temps en conflit en conflit, en conflit continuel dans la maison les filles vont malgré tout grandir au point que Liz va considérer Emma, sa grande soeur comme une mère puisque c'est la seule fille qui s'occupe d'elle et Liz va alors beaucoup souffrir de cette ambiance le fait de ne pas avoir d'amis le fait d'être complètement exclue et donc à l'adolescence elle va alors se venger contre son père lorsqu'elle va voir de jolies choses dans un magasin elle va tout simplement les voler et rentrer à la maison avec il faut savoir que les commerçants du quartier à l'époque ne disaient rien parce qu'ils connaissaient la fortune d'Andrew donc limite ils poussaient Liz à voler vous voyez, ils lui montraient des petits trucs en disant tu vois, t'aimes bien ça hop, ils s'en allaient ils revenaient après ils voyaient que Liz avait volé par exemple la montre ou le bijou et ils envoyaient ensuite la facture à son père c'était la façon de Liz de se venger un peu de son père qui était complètement radin et extrêmement méchant quand même de son côté Emma également subit mais elle, elle ne va pas se mettre à voler elle va suivre les ordres ne rien dire même si elles sont malheureuses elles vivent comme ça puisque de toute façon elles ne peuvent rien faire les jours passent les filles grandissent et les années passent quelques années plus tard finalement la situation stagne et les années sont alors passées nous voilà donc en 1887 Emma a donc maintenant 37 ans et Liz a quant à elle 27 ans Emma a réussi à sortir un peu de cette bulle de cette prison familiale elle commence à fréquenter du monde malgré son âge elles sont toutes les deux devenues en fait des vieilles filles qui n'ont jamais réellement eu de copains et Liz quant à elle passe ses journées soit à la paroisse de la ville soit à aider la femme de ménage Bridget elle a réellement une vie extrêmement monotone elle n'a aucun ami et elle a réellement la haine contre la vie que lui fait vivre son père vous allez sûrement me dire mais attends elles attendent uniquement que leur père leur donne de l'argent mais le problème c'est qu'à cette époque quand on était une fille c'était très difficile de trouver un travail et en plus de ça étant donné qu'elles étaient de la haute société c'était impensable qu'elles travaillent et Andrew leur disait non mais vous allez pas travailler c'est les pauvres qui travaillent il disait ça alors qu'il ne leur donnait aucun argent il voulait vraiment avoir le total contrôle sur ses filles c'était vraiment malsain en cette année 1887 une violente dispute va éclater au sein de la maison familiale mais quand je dis violente dispute c'est réellement au point où ils auraient très bien pu tous s'entretuer Andrew même s'il ne leur donne pas d'argent je le répète on a marre de ses filles de les voir tous les jours il ne les aime plus il n'en peut plus et Abby est jalouse d'elle elle les voit tous les jours elle en a marre de vivre avec elle avec ses filles qui ne font rien de leur journée donc tout le monde a la haine mais ce qui va déclencher les hostilités c'est lorsque Andrew va annoncer pendant un repas qu'il a acheté une maison à la soeur d'Abby et là Liz va complètement péter un plomb elle n'a rien depuis son enfance alors que son père est millionnaire et là il ose leur dire qu'il a acheté une maison à quelqu'un qui n'est même pas de la famille mais où va le monde c'est quoi ce délire Liz pète un plomb et tout le monde se met à hurler dans la maison en plus de ça Andrew réenchérie en disant que sur son testament il a dit que Abby était la seule héritière de sa fortune puisqu'il n'allait quand même pas donner l'argent à Liz et Emma finalement ce sont des filles elles ont l'air complètement bêtes et il n'a pas du tout envie que ces filles dilapident son argent alors je vous avoue que je comprends pas vraiment le comportement d'Andrew de vouloir absolument garder son argent je vous le dis ça ne sert absolument à rien d'être le plus riche du cimetière finalement la dispute se termine lorsque Andrew dit ok ok tout le monde se calme ok Emma et Liz je vais vous donner 2000 dollars chacun par mois comme ça vous allez arrêter de m'embêter et de hurler et de vous plaindre de votre situation vous prenez ces 2000 dollars par mois et vous vous débrouillez mais cette dispute sera l'une de leurs dernières puisque Andrew s'est fait énormément d'ennemis il parle assez mal à tout le monde prend les gens de haut et il s'est fait cambrioler vous imaginez bien que vu la fortune de l'homme les cambrioleurs ont réussi à voler pas mal de bijoux et donc dans les mauvais quartiers de la ville on raconte que dans cette maison il y a énormément d'or en même temps je vous avoue que c'était pas très malin de se faire construire une si belle maison dans un quartier pauvre puisque imaginez quand même dans la rue cette belle maison qui claque avec une jolie couleur de la richesse à l'intérieur alors qu'à côté il y a juste plein de petites maisons de gens qui vivent au jour le jour la maison s'est donc très rapidement fait remarquer en plus de ça le médecin de la famille également les déteste en effet Abby a même été jusqu'à accuser le médecin de tenter de les empoisonner avec ses médicaments puisque plusieurs fois pendant certains repas Andrew et Abby se sont mis à vomir c'est assez étrange comme situation et donc Abby a alors décidé d'accuser le médecin d'empoisonnement le peu de prétendants que Liz et Emma ont eu se sont fait complètement jeter par Andrew donc ces hommes là se sentent insultés tous ces éléments nous emmènent alors au jour que vous attendez le plus le jour du massacre 4 août 1892 en ce 4 août 1892 il est environ 11h30 lorsque Liz sort de la grange en effet elle a passé la matinée à ranger à l'intérieur elle rentre donc dans la maison elle arrive dans le salon et découvre alors son père allongé sur le canapé il y a du sang partout l'homme est complètement méconnaissable il est défiguré et il a pris de violents coups à la tête elle se met alors à hurler et un cri de terreur résonne dans la maison alors que Bridget la femme de chambre est en train de faire une sieste à l'étage Liz court alors dans les escaliers et va chercher Bridget qui est déjà en train de s'habiller au moment où Liz entre dans la chambre elle lui dit mais qu'est-ce qui se passe Liz pourquoi tu as hurlé comme ça et elle dit à la femme de chambre papa est mort quelqu'un l'a assassiné viens vite Bridget descend alors habillée avec son tablier pour voir au début elle réalise pas vraiment et elle voit ce pauvre homme son patron mort sur le canapé elle réagit alors immédiatement sort dans la rue et se met alors à hurler quelqu'un a tué monsieur Andrew quelqu'un a tué monsieur Andrew rapidement les voisins et le médecin du quartier débarquent dans la maison effectivement l'homme est mort mais très rapidement un deuxième cri de terreur retentit dans la maison Bridget vient de découvrir Abby dans la chambre d'amis à l'étage allongé sur le ventre le dos complètement ouvert elle baigne également dans une mare de sang elle a été assassinée rapidement les enquêteurs de l'époque arrivent alors sur place avec un expert et ils disent alors qu'Andrew a pris environ une dizaine de coups d'une arme contendante comme une hache par exemple à la tête et que Abby a pris plus de 20 coups c'est à dire que quelqu'un s'est déchaîné sur elle Liz commence alors à témoigner en disant vous savez dans la grange j'ai cru entendre papa s'embrouiller avec un homme dans la maison ou dehors je sais plus trop et effectivement les voisins qui seront sur place diront oui c'est vrai nous aussi on a vu un homme un peu bizarre rôder autour de la maison mais bon rapidement l'homme va être interpellé et ce n'est rien d'autre qu'un sans-abri qui traînait par là qui n'a rien à voir avec l'affaire la maison est alors fouillée l'enquête débute et l'assassin n'a pas laissé par exemple de traces de pas dans la maison malgré l'acharnement il a fait ça proprement la maison est donc fouillée et le problème c'est qu'à la cave on va retrouver une hache sans son manche donc juste un bout de hache caché derrière des caisses et ce bout de hache a été nettoyé le médecin présent sur les lieux est formel ce bout de hache est l'arme du crime mais du coup ça voudrait dire qu'un homme est arrivé avec une hache aurait assassiné Andrew et Abby ensuite il a nettoyé ce bout de hache il a enlevé le manche de la hache j'ai jamais enlevé le manche d'une hache mais je suppose que ça doit être compliqué et il est ensuite descendu tranquillement à la cave le cachet c'est très étrange surtout que l'homme du coup devait pas réellement connaître la maison si c'est un inconnu vous imaginez le sang froid qu'il faut pour faire ça c'est très bizarre tout est alors fouillé même la grange dans laquelle Lise dit qu'elle était et pareil une fois de plus il va y avoir un petit malaise puisque dans la grange on ne retrouve aucune trace de pas vous savez dans la poussière dans la terre dans le foin devrait forcément y avoir quand même quelques traces mais là rien surtout qu'à l'époque les chaussures n'étaient pas aussi légères qu'aujourd'hui c'était des grosses chaussures en cuir etc donc devrait forcément y avoir les traces de Lise mais là il n'y a absolument rien et autre détail également ce jour là ce matin là a été un matin extrêmement chaud et donc la grange est réellement un espèce de four pour les enquêteurs c'est impossible que Lise ait pu passer environ 30 minutes à ranger à l'intérieur tellement il fait chaud les policiers vont alors faire le tour du voisinage et ils vont apprendre tout ce que je vous ai dit précédemment les disputes le comportement d'Andrew etc mais quelques jours après le drame le pharmacien du quartier va venir voir les enquêteurs qui se baladent et qui font du coup leur enquête il va leur dire vous savez Lise 3 jours avant le drame a essayé de m'acheter du cyanure pour soi-disant enlever les mythes de son manteau à peau de phoque le problème c'est que j'ai refusé de lui en vendre puisque en gros les mythes ne s'attaquent pas à la peau de phoque et vous savez monsieur les enquêteurs le cyanure est un puissant poison qui peut tuer un homme en seulement quelques secondes et là rapidement les enquêteurs de l'époque vont alors faire le lien avec le médecin qui a été accusé d'empoisonnement et si en fait tout simplement Lise depuis quelques temps testait diverses poisons qui ne fonctionnaient pas et qui rendaient juste malade son père et sa belle-mère et qu'elle avait décidé finalement d'acheter le plus gros poison possible du cyanure pour être sûr de réussir son coup très bizarre une fois de plus tout bascule au moment où une voisine va voir les enquêteurs 6 jours après le drame cette fois-ci en leur disant vous savez 3 jours après le drame j'ai vu Lise brûler sa robe bleue dans le fourneau familial pour les enquêteurs c'est clair Lise a alors détruit les preuves c'est elle qui est l'assassin et elle a brûlé sa robe dans le fourneau familial juste pour voilà se débarrasser des preuves se débarrasser de sa robe qui était sûrement tachée de sang et elle est alors immédiatement arrêtée pour les enquêteurs le motif est simple la haine et l'argent puisque si ces deux personnes mouraient Lise héritait alors de la fortune et de la maison avec sa soeur elle aurait pu enfin se venger de son père et de son comportement rapidement les journalistes se déchaînent sur l'affaire Lise est alors accusée de toute part ils inventent n'importe quoi pour l'accuser et elle va alors passer un an en prison en attendant son procès Emma d'ailleurs va alors souvent lui rendre visite elle est toujours solidaire avec sa petite soeur en 1893 le procès s'ouvre il va durer 15 jours pendant ces 15 jours tout ce que je viens de vous dire va être dit mais un scénario va naître et préparez-vous puisqu'il est glaçant le scénario 3 jours avant les meurtres Lise tente alors d'acheter du cyanure pour faire ça proprement en effet elle a testé divers poisons mais ça n'a pas fonctionné donc elle se décide de tenter d'en acheter malheureusement le pharmacien refuse mais quoi qu'il arrive elle n'en peut plus et elle est bien décidée à passer à l'acte coûte que coûte pour se venger de son père et de sa belle-mère le 4 août 1892 il est alors 9h lorsque Andrew quitte la maison pour aller déposer des lettres à ce moment là Abby dit alors à Bridget de faire le ménage et de faire les vitres de la maison Bridget accepte mais elle demande si après elle pourra aller se recoucher parce qu'elle est prise de maux de ventre elle est un peu nauséuse depuis quelques jours elle se sent pas très bien donc ce jour là elle demande quand même si elle pourrait faire une sieste et Abby accepte Bridget se dépêche alors de faire le ménage et retourne se coucher dans la matinée sûrement vers 9h30 Abby est alors dans la chambre d'amis en train d'aérer au même moment Lise monte les escaliers armée d'une hache qu'elle a trouvé dans la maison il ouvre discrètement la porte et met un violent coup à Abby Abby meurt alors sur le coup mais Lise est tellement pris d'une haine qu'elle s'acharne sur Abby au point de lui donner 20 coups de hache il y en a absolument partout Bridget dort alors un tout petit peu plus loin et n'entend rien quelques minutes plus tard Andrew rentre alors plus tôt il a déposé les lettres et puis il est rentré il demande alors à Lise où est Abby Lise est à ce moment là en haut dans la chambre couverte avec sa robe de sang et sa hache à la main et elle lui dit alors t'inquiète pas papa Abby est partie faire quelques courses elle revient très rapidement Andrew n'en demande pas plus et il s'allonge dans le canapé Abby descend alors les escaliers avec sa hache à la main elle arrive à côté du canapé et elle lui met une dizaine de coups de hache l'homme meurt également et une fois de plus Bridget la femme de chambre n'entend rien Lise n'a ensuite plus le temps pour les émotions elle doit assumer ce qu'elle vient de faire donc elle enlève sa robe bleue la cache en attendant que tout se calme et puis elle enlève le manche de la hache je sais pas comment elle fait peut-être qu'elle la claque contre un meuble ou dehors je sais pas trop elle nettoie le bout de la hache elle va le cacher dans la cave derrière une caisse en espérant que personne ne le trouve ensuite le scénario suit elle crie Bridget descend et tout le monde est au courant du cri pendant le procès Lise ne va pas se dégonfler elle va alors clamer son innocence elle dira qu'elle a brûlé sa robe bleue quelques jours plus tard parce que elle était tachée elle n'arrivait pas à l'air avoir elle avait la haine elle l'a brûlée pourquoi pas elle va même s'évanouir lorsqu'on va montrer les photos d'Andrew et d'Abi vous imaginez bien que je peux pas vous les montrer parce que c'est des photos qui sont assez sensibles à voir mais de par la barbarie du crime les jurés qui sont alors au procès vont hésiter à faire condamner Lise est-elle possible qu'une femme comme elle même si elle avait la haine contre son père ça a été plusieurs fois prouvé pendant le procès et puis prendre une hache et se déchaîner comme ça et puis les preuves sont assez légères d'accord elle avait la haine d'accord elle a brûlé sa robe mais a-t-on vraiment de grosses preuves contre elle pas vraiment surtout qu'en plus une voisine dira vous savez moi avant le crime j'ai vu Abby était bien dans la grange ensuite elle est sortie elle est rentrée dans la maison puis c'est à partir de ce moment là qu'elle a crié donc finalement qui croire Lise à la fin du procès est alors déclarée innocente du crime et le meurtrier ne sera jamais officiellement retrouvé mais la suite de l'histoire est encore plus intéressante bougez pas vous imaginez bien que Lise et Emma vont alors hériter de la fortune de leur père ils vont alors vivre une vie de riches et se faire construire une belle maison dans un quartier riche de la ville une maison à Mapplecroft mais ils vont garder et conserver la maison du crime qu'ils vont donner à leur servante Bridget qui va donc vivre dans cette maison c'est assez malsain mais vous savez à cette époque quand on était servante et femme de chambre on refusait pas une si grande et une si belle maison malheureusement les années passent et 20 ans après le crime Emma et Lise se disputent et elles ne se reparleront plus jamais Lise ne se mariera absolument jamais elle va passer toute sa vie toute seule en 1927 elle a aux alentours de 66 ans et elle tombe malade à cette époque un shérif du coin qui s'est passionné pour la faire se décide alors à se rendre au chevet de Lise puisque si Lise a fait quelque chose elle est actuellement malade elle va bientôt mourir c'est le moment ou jamais de la faire parler avant qu'elle n'emporte avec elle son secret et Lise dira alors cette phrase au shérif je sais je ne dirai rien les chiens auront mon héritage seuls eux le méritent à sa mort Lise lèguera alors la quasi totalité de sa fortune à des associations de protection pour les animaux elle donnera le reste de sa fortune à sa servante Bridget un peu comme un remerciement mais un remerciement pourquoi Bridget quant à elle proche de la mort fera comprendre qu'elle a peut-être modifié son témoignage en disant qu'elle dormait pour couvrir Lise et elle ne dira plus rien à ce jour Emma Lise Bridget sont décédées personne n'a jamais rien dit ou assumé quoi que ce soit et le plus drôle dans cette histoire c'est que Lise et Emma ont été enterrées à côté de leur père et de leur belle-mère si Lise a réussi à se débarrasser de son père et de sa belle-mère dans la vraie vie elle est maintenant liée à eux pour l'éternité malheureusement aujourd'hui personne ne sait ce qu'il s'est réellement passé officiellement dans la maison familiale ce 4 août 1892 si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout mettez histoire de dingue en commentaire personnellement de mon point de vue je pense réellement que Lise a quelque chose à voir là-dedans mais à mon avis elle a eu un complice un ou une complice alors est-ce que Emma l'a aidée est-ce que Bridget l'a couvert on ne le saura jamais personnellement je pense que Lise les a peut-être bien assassinées je pense également que Bridget était complice elle n'a rien dit elle s'est tue elle a été recompensée avec la maison et de l'argent aujourd'hui la maison est visitable les meubles d'époque ont été laissés et du coup c'est un peu une attraction touristique dans la ville des gens s'amusent à se prendre en photo dans les mêmes positions dans lesquelles les corps ont été retrouvés c'est assez malaisant mais si un jour vous passez à Fall River en ayant ma vidéo en tête peut-être que voilà ça vaut le coup d'aller y faire un tour ça peut être quand même intéressant de voir avec ses propres yeux d'être dans cette maison et de s'imaginer ce qui a bien pu se passer en ce mois d'août c'était Max Keis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos n'hésitez pas à me soutenir sur Utip à me follow sur Instagram et Twitter on se retrouve très bientôt pour de prochaines histoires à la fois vraies et flippantes et puis bye bye